Bébé, je suis enceinte, j'ai lâché la bombe que je tenais dans ma poitrine. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes touché par l'histoire racontée, vous pouvez suivre notre lien Paypal afin de nous aider à toucher plus d'âme. Que Dieu vous bénisse. Quoi ? Tu es quoi ? Depuis combien de temps ? répondit Lucien. Oui, ça fait maintenant un mois, ai-je répondu. Maman va être ravie de cette nouvelle, mais j'ai coupé court. Non bébé, je veux que personne ne sache que je suis enceinte. Tu sais qu'en moins une autre tradition. Lucien réfléchit un moment, réalisa l'erreur qu'on était sur le point de faire et écarquilla les yeux, puis il accepta. Ah, tu as raison, je m'appelle Julie. Et tout cela a commencé il y a environ cinq mois. Lucien et moi sommes collègues enseignants dans la même école. Nous avions l'habitude de suivre les mêmes programmes pédagogiques. C'est ainsi que nous sommes rencontrés et que nous n'avons jamais vraiment été proches. Après notre diplôme, nous nous sommes perdus de vieux. Des années plus tard, nous avons reçu une annonce d'intégration gouvernementale et comme tout le monde, nous sommes allés vérifier au bureau principal. C'est ainsi que nos retrouvailles se sont déroulées. Il m'a invité à déjeuner et tout s'est enchaîné à partir de là. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant, je suis enceinte. Mais nous devrions nous marier. Nous sommes ensemble. Tu portes notre enfant et nous nous aimons. Nous devrions totalement, absolument nous marier. D'ailleurs, nous connaissons tous les deux l'importance pour un enfant de grandir dans un foyer stable. Lucien a avancé toutes les raisons pour lesquelles nous devrions nous marier. Mais voilà, je ne me suis jamais vu épouser Lucien et je ne l'aimais pas comme il voudrait être aimé. Mais je l'ai regardé et son visage avait de l'excitation écrite dessus. Et j'y ai repensé. Soupirant, j'ai lâché une acceptation résignée. J'ai hauché la tête en acceptant de l'épouser. Au fond de mon cœur, je savais que cela allait être une sacrée aventure. Nous avons commencé le processus matrimonial selon la tradition. Lucien est venu avec ses proches et a apporté des cadeaux pour ma famille. Mon père étant décidé, alors mon oncle a pris le rôle de chef de famille. On nous a posé des questions pertinentes. La plus importante étant une confirmation si de nous deux, nous avions un enfant. C'était une question délicate car techniquement, nous n'avons pas encore d'enfant. C'est vrai que je suis enceinte mais ce n'est pas totalement le cas car c'était encore un fœtus. De plus, si nous disons que nous avons un enfant, on demandera à Lucien de payer une somme d'argent exorbitante et de dormir sur la tombe de mon père en demandant pardon pour m'avoir eu son permission. En tant que chrétien, c'était quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait se permettre. Donc nous avons menti sur le bébé et la grossesse. Avec le temps, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans notre nouvelle maison. Nous avons tous les deux continué avec nos boulots et ma grossesse progressait. Nous vivions une fille parfaite et nous avons commencé à acheter les vêtements du bébé. J'ai constamment suivi mes séances prénatales à l'hôpital et nous avons convenu d'employer une infirmière personnelle. Nos familles étaient toutes les deux heureuses pour nous, même si elles avaient des questions sur la précocité et la croissance rapide de la grossesse. Lucien et moi avions renforcé notre couverture. On leur a dit que je suis tombée enceinte le premier soir précédant notre mariage. Neuf mois plus tard, je suis allée à l'hôpital pour un examen. L'analyse a montré que tout allait bien, mais je ne pouvais toujours pas comprendre pourquoi je n'étais pas encore en travail. Mon infirmière personnelle m'encouragait en disant que le bébé arriverait en principe deux semaines avant ou deux semaines après la date du terme. Je suis rentrée chez moi ce jour-là encore un peu triste. J'en ai parlé à Lucien à son retour du travail et nous avons prié pour cela. Deux mois plus tard, j'étais encore enceinte de onze mois cette fois. Je n'avais pas accouché et j'étais plus que paniquée. Tout mon corps était enflé et je pouvais à peine marcher. Dieu merci, ma soeur cadette vivait avec moi. Elle m'a aidée avec les tâches de la maison. J'ai commencé à faire des cauchemars sur la façon dont j'ai donné naissance à une bête. Une autre fois, j'ai rêvé que je mourrais en donnant naissance à un enfant difforme. Durant le dernier rêve, je dormais et je voyais mon devin père venir prendre mon enfant. J'ai raconté tous ses rêves à Lucien, mais il ne m'a jamais pris au sérieux. Il a seulement dit que je suis paranoïaque. Je suis devenue frustrée et j'avais peur d'être seule. J'ai eu des épisodes effrayants où je me réveillais en milieu de la nuit en criant. Pour quelqu'un d'aussi instruit que moi, je pensais que je perdais la tête. J'avais besoin d'aide. Et vite ! Un dimanche, je me suis habillée et je suis allée à l'église. Bien que j'étais en retard, ma soeur était là pour m'aider. J'étais à peine entrée dans le bâtiment de l'église que mon corps a commencé à se réchauffer à l'intérieur. Comme s'il m'attendait, le pasteur a demandé qu'on me conduise devant l'église. Il a posé ses mains sur moi. Il se mit à prier. Chassant les démons, je ne savais même pas que j'étais possédée. Mais avant de me rendre compte, je me penchais en arrière et je tombais. Mais je ne me suis pas heurtée au sol. J'ai senti mes mains me soutenir doucement. Le pasteur a continué à prier pour moi en appelant le nom de Jésus sur mon cas. J'ai frissonné. Je suis devenue agitée. Et j'ai ressenti une forte envie de vomir. J'ai ressenti toutes ces choses en moi du même coup. Dans mon cœur, j'ai commencé à souhaiter que Lucien soit laid avec moi. A travers une vision floue, j'ai vu quelqu'un comme lui, debout en parlant au pasteur. J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour ajuster ma vision, jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Puis j'ai entendu sa conversation avec le pasteur. Dois-je le dire ici ou dois-je attendre avant qu'on ait une séance privée ? Le pasteur a demandé à Lucien. Pasteur, ma femme souffre. Nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas attendre la séance. Tant que ce que vous avez à dire va nous aider, dites-le ici, a répondu Lucien. D'accord, je vais essayer de parler en parabole. Vous êtes tous les deux chrétiens, ai-je raison ? Lucien a accepté. Alors, pourquoi as-tu souillé ton lit conjugal ? Pourquoi n'as-tu pas attendu le bon moment ? La tradition c'est bien, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Dieu ne te condamne pas, donc je ne vais pas te condamner non plus. Mais ce que vous vivez est le résultat des erreurs que vous avez commises. Vous avez permis à la tradition d'avoir des droits sur vous. C'est pourquoi le mensonge que vous avez dit lors de votre mariage traditionnel vous rattrape. Mais ce bébé sera votre sauveur. Pendant que le pasteur parlait, les membres de l'église se sont exclamés et d'autres ont laissé échapper des soupirs de choc. J'étais couverte de honte et de culpabilité. Comme je l'ai dit, Dieu ne vous juge pas, moi non plus. Mais je vais prier pour vous. Et je veux vous assurer que Dieu va transformer votre erreur en message. Et vous rejénérera de la cendre. Toute l'église a crié, Alléluia ! Il y a eu une deuxième vague de prières. Cette fois, le pasteur a placé sa main sur mon ventre et ordonna au bébé de sortir au nom de Jésus. Immédiatement, j'ai perdu les os. Deux garçons d'église ont aidé Lucie à me porter en direction de l'hôpital le plus proche. Trente minutes plus tard, j'ai accouché d'un petit garçon. Nous l'avons appelé Jésus parce qu'il est notre sauveur. Tout comme le pasteur l'a dit. Deux semaines plus tard, nous l'avons emmené à l'église et l'avons consacré à Dieu. Pour accomplir toute justice, nous sommes allés voir mes proches et avons confessé notre mensonge, demandant pardon. Notre bébé Jésus nous a tellement favorisé que nous avons été facilement pardonnés. Nous sommes rentrés chez nous heureux et libres. Avec cette expérience, Lucie et moi avons juré de ne jamais laisser le fruit de nos entrailles commettre la même erreur. Aujourd'hui, nous nous sommes sauvés. Tous, gloire à Dieu. Je suis à Dieu. Au revoir. Sous-titrage FR ?